Le fleuve Saint-Laurent est considéré comme l'une des voies navigables les plus difficiles au monde. En grande partie à cause des rapides de la Chine, au début de la colonie, pour remonter le fleuve ou le descendre, il fallait contourner les rapides par un chemin terrestre. Je suis présentement sur un tronçon de ce fameux chemin terrestre, la rue Wellington, qui traverse trois arrondissements, Ville-Marie, le sud-ouest, et qui termine dans Verdun. Comme c'est un territoire au 17e siècle très vulnérable aux attaques, surtout pendant les guerres franco-iroquoises, eh bien, on va l'appeler le chemin des Argoulets. Les Argoulets étant des gens munis d'arquebuses qui étaient chargés de la défense du territoire. Au 17e siècle, on voit apparaître sur les cartes un nouveau nom, chemin de la Chine, qui permettait finalement de relier les infrastructures de Pointe-Saint-Charles vers la Seigneurie de la Chine et le village fondé 25 ans après Montréal. Après la conquête britannique, on s'aperçoit que ce fameux fief de Nazareth, sur lequel va se retrouver la future rue Wellington, appartient à un Irlandais du nom de Thomas McCord. Malheureusement pour lui, McCord vit des difficultés financières et est obligé de retourner quelque temps en Irlande. Son associé vend alors le terrain de façon frauduleuse et à son insu à une certaine Mary Griffin, dont le mari est marchand de savon sur le territoire du fief de Nazareth. Mary Griffin va faire arpenter le territoire, tracer de nouvelles rues, nommer ces rues et entre autres, la rue principale va se nommer Griffin. Et c'est comme ça que l'appellation Griffintown va passer à l'histoire. C'est en 1817 que la rue Wellington va finalement être baptisée officiellement par les juges de paix de Montréal, en l'honneur d'un certain duc de Wellington, Arthur Wellesley, qui a gagné en 1815 la bataille de Waterloo contre Napoléon Bonaparte. Il faut dire que parfois, les toponymes représentent les allégeances politiques des autorités en place. En 1825, l'ouverture du canal de la Chine entraîne un nouvel essor sur la rue Wellington, surtout au niveau du transport. On y construit en 1943 la tour d'aiguillage Wellington, qui permet la gestion des trains et du pont levant surplombant le canal de la Chine. En effet, on peut dire qu'à travers le temps et les époques, la rue Wellington a joué un rôle crucial dans notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada